Merci, vous m'entendez ? Bonsoir à tous. J'espère ne pas être trop déconnectée, bien que je travaille en effet aux Nations Unies. Donc en deux mots, mon travail, je suis en effet l'assistante de la rapporteuse spéciale sur les droits culturels. La rapporteuse spéciale, c'est en fait un mandat qui a été créé par le Conseil des droits de l'Homme des Nations Unies, qui est un organe subsidiaire de l'Assemblée Générale, qui est un organe composé d'État, qui a créé ce mandat sur les droits culturels en 2009, qui est donc une experte indépendante pour l'instant, qui est une sociologue pakistanaise avec qui je travaille depuis maintenant cinq ans, et qui a pour mission en fait de développer un programme de recherche sur ce que sont les droits culturels, qu'est-ce que ça veut dire, quelles sont les implications, quelles sont les bonnes pratiques, quelles sont les nouvelles pratiques, les violations des droits culturels, quels sont les champs à ouvrir. Donc il y a des séries comme ça de rapports thématiques qui ont été soumis, soit au Conseil des droits de l'Homme, soit à l'Assemblée Générale ces dernières années, sur la question des droits culturels. On fait aussi des visites de pays, en général deux par an, où c'est un peu une visite de terrain, où on rencontre les acteurs de ce pays sur certains aspects des droits culturels, avec à la fin de la visite quelques recommandations. Et un troisième aspect du mandat, c'est répondre sur des communications individuelles, soit des individus, soit des ONG, qui saisissent en fait l'expert indépendante, pour qu'elles se prononcent sur l'existence ou non, dans un cas particulier d'une violation d'un droits culturel. Alors je suis très contente d'être là ce soir, parce que ça fait un bon moment que Patrice me parle de ce projet, et j'étais vraiment très curieuse de venir. Alors c'est vrai qu'on commence par cette conférence, mais je suis surtout venue pour écouter, en fait. Et je suis très très impatiente aussi qu'on arrive à la journée de demain, parce que c'est quand même la première fois que je tombe sur un projet aussi concret, avec une telle variété d'acteurs qui se posent des questions, en plus articulées autour de la déclaration de Fribourg, ce qui me fait plaisir. Mais du coup je trouve que c'est un projet qui est très porteur, et qui mériterait probablement aussi d'être partagé au-delà des frontières de la France. Alors moi, ma présentation c'est un petit peu de vous parler des avancées, notamment théoriques, aux Nations Unies, avec cet expert indépendant, donc Harida Chahid. Et je voudrais juste faire la liste des sept études thématiques qui ont été soumises maintenant. Donc à part la première qui était un propos général, le cadre juridique, et les priorités du mandat. Le premier rapport a été sur le droit d'accéder au patrimoine culturel et d'en jouir. Le deuxième était sur le droit de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications. J'en parlerai tout à l'heure parce que je pense que ça pourrait vous intéresser. Ensuite, les droits culturels des femmes à égalité avec les hommes. Je voudrais aussi faire un petit détour par cette question qu'on n'a pas encore abordée ce soir. Droit et liberté d'expression artistique et de créativité. C'est le cinquième rapport. On vient de finir deux rapports consécutifs sur la question de l'histoire et de la mémoire, qui ont aussi en fait une importance, je pense, au niveau non seulement national, mais aussi local, par exemple au niveau des départements. Donc c'était le premier rapport sur l'écriture et l'enseignement de l'histoire. Donc quel est le récit historique officiel qui est véhiculé dans les écoles ? Quels sont les mécanismes qui aboutissent à ce récit de l'État sur sa propre histoire ? Et le deuxième rapport, c'était sur les processus de mémorialisation. Je peux vous annoncer les deux prochains rapports. Vous allez voir, c'est très très varié. Le prochain rapport, on est en train de travailler dessus, c'est sur l'impact de la publicité sur l'ajustance des droits culturels. Et l'année prochaine, aussi, on fera encore un rapport sur l'impact des droits de propriété intellectuelle sur les droits culturels et les droits de la science. Alors, je ne peux pas résumer tous ces rapports, c'est beaucoup trop lourd. J'ai essayé de regarder aussi un petit peu la publication qui nous a été donnée. Je voulais simplement apporter des éléments à vos débats. Le point de départ, par les travaux de la rapporteure spéciale, que je peux souligner, c'est que la définition des droits culturels s'est inspirée, notamment, de celle proposée par le groupe de Fribourg. Et qu'on a aussi, donc on essaie aussi, aux Nouvellisations Unies, de porter un peu cette définition qui est vraiment centrée sur l'individu et ses capacités. Et ses capacités, notamment, de création et de participation. La définition est aussi un peu centrée sur le groupe, donc plus que le collectif, qui est peut-être une des différences avec la définition du groupe de Fribourg. En deuxième lieu, donc ça, ce sont vraiment les principes de base. C'est dans des parties vraiment des principes que les sociétés sont plurielles, les communautés sont diverses, non seulement entre elles, mais en leur sein. Et les individus eux-mêmes sont porteurs d'identité plurielle. Ce qui est, je pense, extrêmement important à partir du moment, justement, où on s'entre sur l'individu, parce que c'est l'individu qui va faire des arbitrages entre les divers aspects de ses identités, et notamment, on va, dans certaines circonstances, mettre plutôt en priorité un aspect de son identité que l'autre. Donc c'est vraiment, je pense, une approche qui est importante, du point de vue de la liberté individuelle. C'est aussi le parti pris que, bien entendu, l'identité, elle ne se réduit pas à l'identité ethnique, mais elle va bien au-delà de ce référent qui est souvent mis en avant. Donc, un des principes de départ du mandat, c'est qu'il est important que les individus ne soient pas obligés de s'identifier en termes d'un aspect singulier de leur identité, mais qu'ils puissent justement y faire référence dans leur pluralité, sans devoir être cloisonnés justement dans une petite case de son identité. Ce que je voulais apporter aussi ce soir, c'est qu'il y a un nombre incalculable de documents aux Nations Unies qui souligne qu'il y a une relation de renforcement mutuel entre les droits culturels et la diversité culturelle. Donc les droits culturels sont un peu le garant de la diversité culturelle, et la diversité culturelle est nécessaire à l'exercice des droits culturels. Mais, et je crois que c'est un point essentiel, notamment lorsqu'on aborde la question de la place des droits culturels dans le texte public, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter là. C'est-à-dire que ce n'est pas un rapport qui est automatique, et qu'il faut être attentif au fait que le respect de la diversité culturelle ne doit pas non plus se faire à n'importe quelle condition. Je voudrais juste faire une petite citation, qui a déjà de 2004, 10 ans, qui est un rapport mondial sur le développement humain du plus de l'une, qui dit que, je cite, « Il est certainement vrai que de permettre la diversité dans les pratiques culturelles peut se révéler extrêmement important, puisque l'exercice de la liberté culturelle en dépend. Cela ne revient cependant pas à défendre la diversité culturelle pour elle-même. Beaucoup défendent de la manière dont la diversité est réalisée et de la mesure dans laquelle les individus concernés peuvent exercer leur liberté. Ce serait une grave erreur que de considérer la diversité culturelle comme un bien précieux, quelle que soit la manière dont elle est amenée. En effet, la diversité culturelle, notamment dans l'optique du développement humain, ne peut être évaluée sans tenir compte des procédés qui y participent et du rôle que joue la liberté humaine dans la manière dont les choses sont décidées. Du point de vue des droits d'âme et des droits culturels, l'un des enjeux essentiels dans la façon dont cette diversité s'exprime, c'est la possibilité pour les gens, pour les acteurs, de prendre part à l'interprétation, à l'élaboration et au développement du patrimoine et des références culturelles, à la reformulation des contenus et des contours de l'identité culturelle. Alors, il y a un des rapports de Farid Ashaïd, mon savoir chaud, il y a un des rapports de rapporteur spécial qui, si ça vous intéresse, démontre le mieux ses mécanismes, c'est son rapport sur les droits culturels des femmes à égalité avec les hommes. Entre parentages, je voudrais préciser que Farid Ashaïd est une activiste pakistanaise complètement impliquée sur la question des droits des femmes au Pakistan. Donc, elle a vraiment cette légitimité aussi pour soulever ces questions, raison pour laquelle elle a décidé de consacrer un rapport entier. Et dans ce rapport, je crois que ce qui est important, c'est de ne jamais oublier qu'il y a une relation étroite entre culture et pouvoir, entre identité culturelle et pouvoir. Et quand on a affaire à des populations diverses, je pense qu'il ne faut jamais perdre de vue cet élément. Donc, la question importante, c'est qui au sein de la communauté définit l'identité collective ? Et appartenance à une communauté ne veut pas dire égalité au sein de la communauté. Et ça, c'est particulièrement la position des femmes dans de nombreux pays, dans de nombreuses communautés. Elles sont porteuses de culture, elles transmettent la culture. On leur demande beaucoup plus souvent aux hommes de trouver l'identité du groupe, ne serait-ce que par l'élément. Mais lorsqu'il s'agit de dire quelles sont les pratiques culturelles qui sont significatives pour la communauté, qui doivent être regardées, qui doivent être transmises aux générations futures, quelles interprétations en donner, comment les faire évoluer ou pas, leur voix est beaucoup moins prise en compte. Alors, je reviens au document qui nous a été distribué pour dire que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans le document le passage sur le questionnement. Je trouve personnellement que c'est un outil extrêmement utile qui vraiment mérite qu'on s'y arrête. Probablement que le questionnaire pourra évoluer. Mais justement, je voulais apporter, proposer, soumettre à la discussion d'autres questions par rapport à ce que je viens de dire sur la question des femmes. Et dans ce rapport sur les femmes, Farid Achahi propose une question de dire, justement, dans ma pratique professionnelle, est-ce que vraiment les prétendus normes culturelles reflètent vraiment une pratique sociale ? Est-ce qu'elles sont représentatives de la communauté ou généralisent-elles simplement les intérêts étroits de certains ? En d'autres termes, y a-t-il une interprétation uniforme de la source et de la nature de la pratique et de la norme ? Quel pouvoir est préservé par l'utilisation des prétendus normes culturelles ? Qui remet en question la pratique et les normes ? Est-ce que ce sont des personnes opprimées ou en position dominante ? Et quelles sont les conséquences prétendument néfastes de la pratique et de la norme ? L'aspect culturel est mis en avant pour esquiver un débat politique souhaitable et nécessaire. Alors, je crois qu'il y a l'esprit qui a présidé vraiment l'élaboration du projet tel que moi je l'ai lu à travers la publication qui a été distribuée et les travaux de Farid Lachey se rejoignent de plusieurs façons. Parce que c'est vrai que les rapports que nous avons écrits sont aussi très ancrés sur les missions de participation et d'échange, sur la certitude que chaque personne a des ressources culturelles, à partager, à faire exprimer, que chaque personne peut être acteur de son quotidien et que c'est de renforcer sa dignité que de lui permettre de le faire. Ça, c'est vraiment aussi un élément central de la réflexion. Je ne peux pas tout résumer, mais c'est là que je voudrais aussi faire un aparté sur cette fois-ci, le rapport qui a été écrit sur le droit bénéficier du progrès scientifique et de ses applications. Alors, pourquoi ce thème ? C'est dans le mandat d'un rapporteur spécial. C'est un des droits aussi qui est énoncé dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, sur lesquels très peu d'acteurs, pour l'instant, se sont penchés. Mais finalement, la jointure, le lien étroit avec les droits culturels est assez manifeste dès que l'on souligne que finalement, ces deux droits sont très ancrés sur la notion de créativité humaine. Créer en réponse à un environnement, c'est le cas des êtres scientifiques, c'est le cas des êtres culturels. Et alors, il y a un aspect de cette réflexion qui a été développée qui était souligné dans le rapport qui est que le lien entre les deux droits, le droit culturel et le droit à la science, peut aussi s'entendre en fonction de l'aptitude de l'individu à aspirer. Alors, ces rapports sont écrits en anglais, alors parfois, c'est vrai que les traductions, c'est un peu bizarre, mais aspirer à quelque chose qui est vraiment souligné dans le rapport comme nos capacités culturelles. C'est comment un individu ou une collectivité va avoir des aspirations quant à son avenir et c'est concevoir un avenir meilleur, non seulement souhaitable, mais réalisable, notamment aussi à partir des ressources qui sont présentes. Il y a un autre aspect qui est particulièrement présent dans le travail et qui probablement méritera à lui seul un rapport thématique parce que c'est particulièrement complexe, c'est la notion d'espace public et de la multitude des acteurs qui entrent dans cet espace public et la place qui leur est donnée. Et cette question découle naturellement dès que l'on se pose la question de la diversité culturelle. Alors, cet aspect, par exemple, s'est présenté lorsque a été élaboré le rapport sur la liberté artistique. Quelle est la place de l'art dans l'espace public ? C'est une question en contrepoint qu'on va aussi aborder quand on sera étudiant la question de l'impact de la publicité sur les droits culturels. Quelle est la part de la publicité ? Quelle est la part de l'art dans l'espace public ? Et pourquoi l'un domine l'autre ? Et à quel moment ? Et quelles sont les réglementations qui vont faire que, finalement, la publicité prend largement le dessus ? C'est aussi une question qui se pose à propos de la question des récits de l'équilibré Les monuments, le paysage culturel et symbolique sur un territoire se construit aussi grâce à un récit mémoriel les mémoriaux, les monuments, les musées qui, finalement, sont porteurs de valeurs, d'informations, d'opinions. Donc la question de fond est de savoir qui a le monopole de mille espaces publics et pour diviser quelles opinions, quelles valeurs et quelles informations. Je vais un petit peu aller plus vite. Alors, c'est vrai que c'est une question qu'on a beaucoup abordée dans le rapport sur la liberté artistique. Alors, je voudrais préciser aussi que lorsqu'on fait ces rapports, c'est environ un an de travail avec de nombreuses consultations, des ONG dans de nombreux pays, des questionnaires aux États qui répondent, entre 30 et 40 États répondent habituellement aux questionnaires, des réunions d'experts, donc beaucoup de lectures de réflexion, et notamment, lorsque le travail a été fait sur la liberté artistique, beaucoup d'artistes, d'associations représentant les artistes. Et surtout, ce qui était apparu, c'était l'impossibilité pour un nombre d'artistes d'accéder justement à l'espace public, avec, au niveau réglementaire, des délais inconsidérés, l'arbitraire, une multitude de guichets à qui devoir s'adresser pour pouvoir faire du théâtre de rue, un cinéma de plein air, un festival, etc. Donc, c'est une des recommandations d'un rapporteur spécial à cette question, c'était de dire notamment que les événements culturels méritent le même niveau de protection que les manifestations politiques. Les pouvoirs publics, les institutions privées, les donateurs sont encouragés à trouver des solutions créatives pour permettre aux artistes exposés et de donner des représentations dans l'espace public, par exemple en mettant à disposition des espaces au fait. Ce n'est pas des conclusions très claires, mais raison pour laquelle il pourrait faire un autre rapport thématique sur la question de l'espace public, parce qu'on se rend compte que ce n'est clairement pas une question facile. Je voudrais à ce moment-là aussi donner une réaction à un des articles qui était dans la publication, je suis trop longue là, trois minutes, qui était sur la création artistique au risque des droits culturels. et je crois que c'est un petit peu un des articles qui sortait du jour que j'ai vu dans cette publication que franchement, moi, m'a interpellée et je trouve intéressante. Et c'est aussi un des débats que nous, on avait eu aux Nations Unies avec un nombre très important d'artistes qui me disaient, mais il faut aussi laisser les artistes s'exprimer et pas toujours être un outil pour faire quelque chose. Et c'est vrai que la culture, c'est un site de contestation. C'est ce qui a été dit aussi tout à l'heure, c'est toujours l'occasion de contester. Et les artistes, de plus en plus, sont les premiers à être porteurs de cette contestation, de faire le pas de côté, dérangeant parfois, mais qui va faire qu'on va s'ouvrir des vraies questions. Donc, à la fois, les partenariats entre les institutions publiques et les artistes se développent, ce qui sont importants, mais il est important aussi de leur laisser leur match de malheur et leur liberté de ne pas devoir se mettre dans le consensus. Parce que finalement, ce n'est pas leur métier. Ils peuvent s'associer à des projets, mais fondamentalement, ce n'est pas leur rôle. Je vais finir sur, toujours l'espace public, la question des récits mémorieux et historiques dans l'espace public. J'ai noté vraiment aussi avec plaisir qu'un des chantiers qui est prévu à ouvrir, c'est Histoire et Mémoire. Et il se trouve que c'est dans Patrimoine et Mémoire, avec la question de la mise en débat de représentation mémorienne-réciproque. Ça, c'est vraiment, il y a alors vraiment un projet qui est extrêmement important et qui est porteur de, vraiment, de dialogue entre les personnes, de retour sur l'autre, sa position, la façon dont il voit ce passé et son avenir. Les deux rapports qui ont été faits sur l'histoire et la mémoire par Arida Chahid ont été reposés sur un principe qui est que... Attendez, je vais me dire, je vais bien me dire. L'enseignement de l'histoire et les processus de mémorialisation doivent promouvoir la pensée critique et adopter une démarche à multiples perspectives. Donc, c'est vraiment cette reconnaissance que les récits sur la mémoire et l'histoire sont toujours pluriels. Chacun, chaque communauté peut avoir sa version des faits. Et ce qui compte, c'est aussi de prendre en compte le droit à l'éducation, l'opinion, l'expression, le droit à l'information, à l'éducation, les libertés académiques et artistiques et le droit des individus et des groupes d'accéder à leur patrimoine culturel et à ceux et des autres. Mais bon, voilà, je m'arrête là, comme ça. Je crois que je suis dans le temps. Merci.